Je crois que cette pandémie, c'est véritablement l'occasion pour nous, quasiment une occasion inespérée, de s'interroger sur ce que peut vouloir dire aujourd'hui être normal. C'est un questionnement qui n'est pas nouveau à proprement parler, bien sûr, mais il est urgent aujourd'hui de l'amender et de voir en quoi les catégories, disons, qui présidaient à sa conceptualisation jusqu'à présent sont devenues en quelque sorte un peu obsolètes. Ce qui m'interpelle en fait, c'est la, comment dirais-je, la nécessité qu'il y a à se débarrasser, pour le dire un peu trivialement, de catégories qui sont devenues aujourd'hui non opérantes, comme celles de normales et de pathologiques, des catégories qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont plus vraiment de sens ? Ça me paraît assez évident finalement, si l'on considère une condition qui émerge à la faveur de cette pandémie, qui est la condition, ce qu'on pourrait appeler finalement la condition asymptomatique. Je crois que c'est ça, notre commun aujourd'hui, c'est d'être tous des asymptomatiques, finalement des gens qui portent la maladie en puissance. Et peut-être que ce qui diffère par rapport à la réflexion sur la question, qui encore une fois n'est pas nouvelle, mais ce qui diffère aujourd'hui, c'est que nous sommes conscients, que nous sommes des porteurs potentiels de la maladie. Avant, quelqu'un comme Claude Bernard disait qu'il n'y avait pas à proprement parler de rupture, de seuil qualitatif essentiel qui distinguait l'état de bonne santé de l'état de maladie. Et qu'en fait, nous évoluons tous dans une sorte de continuum qui fait que nous sommes plus ou moins en bonne santé, plus ou moins malades, mais qu'on ne peut pas décréter qu'à tel moment nous serions malades, et qu'avant ce moment-là, nous étions en bonne santé. Et donc, disait-il, nous sommes des malades qui ignorons notre état. Aujourd'hui, nous avons conscience de ce caractère asymptomatique, nous avons conscience que nous sommes potentiellement des porteurs de la maladie. Et c'est cela, encore une fois, notre commun. Donc cet état d'asymptomatisme, si on peut dire, c'est la nouvelle norme, finalement. Donc dans cette nouvelle condition qui est notre condition commune, nous sommes tous des asymptomatiques, mais dans un sens très particulier. Quel est-il ce sens très particulier ? Et là, j'aimerais convoquer ce que disait Georges Canguilhem quand il distinguait l'anomalie de l'anormalité. L'anomalie, c'est ce petit quelque chose qui vous fait dériver d'un état de bonne santé, à quelque chose de potentiellement pathologique. Mais en termes statistiques, c'est très peu significatif. Donc vous pouvez être anomal, anomalie, tout en étant finalement en bonne santé. Alors que quand vous êtes, entre guillemets, anormal, là c'est le stade pathologique. Vous développez la maladie, donc ce n'est plus une différence en termes statistiques, mais c'est réellement une déviation par rapport à la norme de bonne santé. Telle était donc la distinction faite par Canguilhem entre ces deux états. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas à proprement parler d'anormalité, c'est-à-dire de gens qui seraient, entre guillemets, anormaux. Il n'y a plus que de l'anormalité, c'est-à-dire des gens, encore une fois, asymptomatiques, potentiellement porteurs de la maladie, et qui statistiquement, pour le coup, font la différence. Ce n'est plus ce que disait Canguilhem. C'est-à-dire puisque l'anomal devient la norme, il est donc en réalité statistiquement hyper significatif. Nous sommes donc tous des anomaux. Pour parodier le titre de Foucault, les anormaux. Nous, nous sommes les anomaux, finalement. Je trouve cette caractérisation, en fait, je trouve qu'elle touche au plus juste, ou qu'elle décrit au plus juste notre réalité. Nous sommes donc des asymptomatiques, des gens qui sont ni sains et ni malades, pour reprendre ou pour parodier un slogan bien connu. Et ce slogan, ni sains ni malades, c'est le slogan phare de l'épisode pandémique. C'est son principe, c'est son moteur. Nous ne sommes ni sains ni ni malades, et c'est en quelque sorte presque notre tragédie, j'ai envie de dire, mais c'est notre tragédie commune. Cette, disons, manière de voir les choses me paraît à la fois caractériser, en même temps, la manière dont nous devrions nous concevoir au sein de ce commun. Étant asymptomatiques, en réalité, nous sommes des survivants, au sens fort du terme, c'est-à-dire que nous sommes au-delà de la vie. Il n'y a pas du tout de misérabilisme là-dedans. Nous sommes dans une situation méta. Nous sommes au-delà de la vie. Et là encore, nous sommes dans cette mobilité, cette liquidité. Ce que un sociologue des années 2000, Pierre Bouvier, qualifié d'acclusion, pour caractériser la condition anthropologique des individus à l'aube des années 2000, il parlait d'acclus, c'est-à-dire des personnes, nous, nous ne sommes ni vraiment inclus, à proprement parler, ni vraiment exclus, mais nous oscillons, tel un pendule, entre ces deux extrêmes, et c'est cette mobilité qui nous définit. De la même manière, si on veut retransposer ce chêne, nous dirons que, finalement, nous aussi, nous sommes dans cette acclusion entre deux extrêmes, ni sains, ni malades, et ce qui caractérise cette acclusion, c'est la survie, justement. Nous sommes des survivants. Nous évoluons dans une espèce de continuum, entre plus ou moins de vie. Et ici, la vie, ce serait un peu au sens du divertissement pascalien. Nous serions dans une forme d'agitation, donc plus ou moins de vie, plus ou moins d'agitation, et des moments où nous serions, comment dirais-je, j'ai envie de dire, avec un encéphalogramme plat. Non, c'est pas ça, mais disons moins moins d'agitation, et plus dans le caractère brut, si j'ose dire, de la vie. Et pour utiliser, là aussi, des distinctions conceptuelles qui sont propres à Agamben, je dirais que nous sommes dans une sorte de flottement entre la vie brute, la vie nue, et la vie qualifiée, ce qui fait de nous des êtres humains à proprement parler. Et voilà, c'est ça ce que nous enseigne en réalité la pandémie. Elle nous enseigne une forme d'humilité, parce que ce n'est pas évident de se vivre ainsi dans l'inclusion, de se vivre comme entre deux pôles, entre deux extrêmes, étant ni sains ni malades. Ce n'est pas du tout évident, et ça nous enseigne une certaine humilité. Et à nous, maintenant, c'est ça tout l'enjeu, de savoir ce qu'on veut en faire, à nous d'élaborer ou d'agir dans le sens de ce qu'on pourrait appeler finalement une forme d'éthique du survivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...